Bonsoir pour quelques minutes de réflexion avec ce redémarrage pas seulement de l'émission mais de la lecture de la Torah. Nous réouvrons le livre de Bereshit, nous réouvrons la première page de la Torah, nous réémissions une compréhension nouvelle et comme nous avons l'habitude de dire souvent, l'intérêt de cette relecture année après année ne vient pas de ce que le texte change puisque le texte est immuable, révélé sur le Mont Sinai, dicté par le Créateur Amosher, Benoît Moïse qui scrupuleusement a recopié lettre après lettre ce texte, ce texte est vrai donc il est éternel, c'est le lecteur qui change, le lecteur qui nourrit, le lecteur qui évolue, le lecteur qui transforme sa vision du monde. Le lecteur qui accumule des expériences est évidemment à une approche qui d'année en année va être de plus en plus fine, peut-être plus proche de la réalité du vécu. C'est à cela d'abord que nous invite une relecture annuelle du livre de la Torah. Nous savons qu'à la fin de la lecture de la paracha, celle-ci est clôturée par la lecture de la paracha, la paracha vient du texte de la Torah, la paracha vient essentiellement du texte des prophètes. Les prophètes sont inspirés par une parole divine, chacun cependant formulant dans un style qui lui est propre ce message qu'il a reçu et le principe c'est que la Haftara reprend parfois sous un angle différent le contenu essentiel de la paracha. En l'occurrence, nous analyserons deux aspects des parallèles que l'on pourra établir entre la paracha de Bereshit et ce chapitre 42 à partir du verset 5 qui reprend des idées fortes avec une orientation un peu différente et nouvelle dans le texte des prophètes. Je vais donc en donner une lecture, en donner une traduction et un petit commentaire. Donc je suis au chapitre 42, livre d'Isaïe. Je suis Hachem. Ainsi parle l'éternel HaShem qui crée les cieux et qui les déploie, déroule la terre et ce qu'elle contient, place une âme dans le peuple et un souffle pour ceux qui l'affoulent, qui foulent cette terre. Voilà un texte très proche du Bereshit Barah Elohim, au début Dieu créa la terre et les cieux, sauf qu'il y a une différence de taille, elle n'est pas anodine, c'est le temps qui est utilisé. Dans la Torah, Bereshit Barah Elohim, au début Dieu créa, c'est le temps au passé qui est utilisé, tandis que dans les propos du prophète Ishaïe, c'est un verbe au présent, Kohamara El HaShem, bourré ainsi par l'éternel, Dieu l'éternel, qui crée les cieux et qui les déploie. Alors évidemment, la question qui se pose, c'est de savoir pourquoi, dans le choix du temps, le prophète Ishaïe a choisi un présent en nommant le temps passé utilisé dans la Torah. Alors voici une proposition de nos commentateurs qui disent que le livre de la Torah, dans Bereshit, est un temps de la création de quelque chose qui n'existait pas, ce qu'on a l'habitude d'appeler une création ex nihilo. Avant, qui avait-il ? En termes humains, on ne dira rien, on dira que c'était le néant, que c'était l'inexistant, que c'était l'informe. Et voilà qu'avec cette première parole divine, car ce sont dix paroles créatrices qui vont amener le monde à l'existence, préparant d'ailleurs les dix paroles de la Torah, il n'y a rien très fort, mais ce n'est pas notre propos ce soir, eh bien ces dix paroles créatrices commencent par bara. On crée à partir de rien l'existant, la matière, la faire son apparition. Une fois qu'elle est là, on a utilisé le temps passé, Dieu a créé. Et la question est de savoir, dans la seconde qui suit, comment fonctionne le monde ? Est-ce qu'une fois que le monde a été créé, est-ce qu'une fois que l'énergie nouvelle qui est née et qui anime le monde, qui fait tourner les molécules autour du noyau, est-ce que le mouvement est lancé et il se poursuit de lui-même ou il y a une autre logique ? Et c'est là, et c'est à cette question que va répondre le verset du prophète Isaïde de l'Échariah, où ce n'est pas un temps passé, mais un temps présent qui est utilisé. Donc je reprends, « Boré ha-chamaïm ben-otem » qui crée les cieux et qui les déploie. Ce qui est sous-entendu ici, c'est qu'en fait, l'acte de la création n'a pas été un acte unique qui s'effigie dans le temps. L'acte de la création est un acte qui se répète à l'infini. Presque, j'allais dire, chaque seconde, le premier ordre qui a préfiguré la création première, la seconde où on passe du néant à l'état de matière, eh bien cet ordre est répété, répété, répété. Le sens de ce présent signifie que la vie ne nous est pas donnée une fois pour toutes, mais que la vie nous est ordonnée à chaque instant. Cela fait écho à un verset des psaumes du roi David que nous récindons tous les matins. « Kol ha nishama tehalaya » « Chaque âme te loue ». Comment nos maîtres décode ce « kol ha nishama » « toute âme te loue » ? Et nos maîtres disent que « al kol nishima » « Nishima » signifie « à chaque respiration » puisque le mot nishima, « respiration » est proche du mot « âme » car l'âme c'est ce qui fait respirer le corps, ce qui fait libérer le corps. Et les kabbalistes disent que l'être humain, nous le savons, est un composé de deux choses antinomiques. D'un côté l'âme, d'essence spirituelle, de l'autre côté le corps, d'essence matérielle. Ce sont deux mondes qui ne devraient pas se rencontrer. Celui qui fait exception à cet oracle, c'est l'homme qui est capable d'être habité par deux choses paradoxales. Et en fait, l'âme ne supportant pas la condition humaine n'a qu'un désir, c'est de quitter ce corps. Et chaque fois que nous inspirons, l'âme emplit le corps de vie. Et chaque fois que nous expirons, c'est aussi un des sens du mot expirer en français, l'âme veut quitter le corps. Et à ce moment-là, HLM, le Créateur, veut dire l'ordre de retourner pour vivre le corps. C'est une forme d'ordre de la création qui se répète. La vie est redonnée à chaque instant, comme l'ordre est redonné à toute la création de continuer à exister. C'est cela que le prophète Isaïe vient apporter comme une information complémentaire. Alors que nous avions une vision où pour nous, l'ordre créateur premier est donné pour toujours et il engendre une vie qui se poursuit d'elle-même, vient le prophète pour dire que c'est faux, ce n'est pas ainsi que ça. Et quel est l'intérêt de cette vision où le Créateur en permanence redonne la vie à sa création ? C'est qu'il n'y a pas de distance, il n'y a pas d'écart, il n'y a pas en quelque sorte un éloignement entre son Créateur et ses créatures. Imaginons, d'après la première compréhension, que le Créateur HM est donné une fois pour toute la vie et est laissé la vie se poursuivre. Il y aurait peut-être un écart, un éloignement. Mais le fait qu'à chaque seconde, le Créateur répète à sa créature cet ordre de vivre, il y a une proximité, une sorte d'intimité qui se crée et qui se met pour le Verbe entre le Créateur et sa créature. Voilà la première leçon que nous donne le prophète Isaïe. Et puis ensuite, un peu plus loin, voilà ce que dit le prophète Isaïe. « Moi, l'Éternel, je t'ai appelé dans la justice. » « Je tiens ta main. » « Je te forme. » « Je fais de toi une alliance pour tous les peuples. » « Les Orgoïm, » sous-entendu, « pour être une lumière pour les nations. » Quelle belle définition de la vocation du peuple d'Israël dans le rang, dans le concert des nations, où notre occasion, elle est « Or, les Orgoïm, » « Illuminez les nations du monde. » « Porter un message. » « Diffusez une conception. » De quoi s'agit-il ? » Encore une fois, rattachons ce verset d'Isaïe à un événement de la paracha, de la paracha de Bereshit, où, lorsque l'on fait un peu les contes, on est étonné de voir tant d'échecs successifs Adam et Ève qu'ils obéissent, qu'ils obéissent, pardon, à l'interdiction de l'angile de fruits défendus. Cain et Abel qui, d'une fraternité, devient un fratricide. Un peu plus tard, une génération rebelle qui finit dans le déluge de Noé. Encore un peu plus tard, une nouvelle génération qui se rebelle, une espèce de gilet jaune de la tour de Babel. Est-ce que, pour autant, cette expérience de la vie, de la société humaine voulue par le Créateur, est-elle vouée à un échec ? C'est là que le prophète Isaïe nous rappelle à l'ordre, nous, le peuple d'Israël, pour dire une chose au monde. Le monde, pour pouvoir exister, le monde, pour pouvoir fonctionner, le monde, pour pouvoir évoluer et progresser, a absolument besoin d'un ordre moral, c'est-à-dire l'établissement de valeurs impérissables qui sont les garde-fous contre toute exaction, contre toute sorte de dérives destructrices. L'être humain est faible, mais la Torah, elle est ce guide, elle est ce cadre, elle est cet ensemble d'injonctions que nous appelons les mises en disant dans ce commandement qui structurent les valeurs d'une société. Et c'est là où le prophète Isaïe dit vous avez vu le livre de Méréchite, vous avez vu les différents échecs des générations qui se sont succédées, je vous confie à vous, dit le Créateur, au peuple d'Israël, cette vocation, cette mission, cette responsabilité d'être les gardiens du cadre des valeurs morales pour le monde. C'est évidemment quelque chose qui semble ambitieux, mais pour ceux qui étudient, pour ceux qui se lient, pour ceux qui se connectent à cette Torah, elle est d'une si forte densité, d'une si grande profondeur, d'une si grande beauté, d'une si grande pertinence pour ceux qui donnent la peine de l'étudier, non pas faire seulement un objet d'étude, mais une sorte de science appliquée pour en faire un mode de vie, une structuration de l'existence. Je vais parler de ces cadres moraux de manière à ce que le monde puisse permettre à chaque individu une épanouissance personnelle. Les valeurs morales sont exigeantes. Elles entendent un dépassement de soi. Mais peut-on être excellent sans un labeur ? Peut-on se lisser sans un effort ? En fait, le choix est entre nous-mêmes. L'excellence ou la médiocrité ? La médiocrité, elle se suffit d'un enfant, d'un quotidien. L'excellence demande, exige-nous, le meilleur. C'est cela que le Créateur dit. L'humanité a plus des échecs. J'attends de toi, peuple d'Israël, qui, fort de cette orbe que je te donne, permettra de structurer un monde, de peut-être inspirer les nations du monde de cet ordre moral bienveillant, exigeant, mais plein d'humanité, d'un regard porté vers l'autre, dans le partage, dans la générosité et toutes les belles valeurs que vous connaissez dans la Torah. C'est ce message complémentaire que le prophète Isaïe vient apporter dans cette première lecture de la vision Béréchit. Je vous souhaite un bon redémarrage en cette année nouvelle, une belle relecture de Béréchit. Une année, je vous souhaite d'abord que nous puissions retrouver de la série de la quiétude et que Hachem annule très très rapidement ce terrible décret qui pèse sur le monde, qui nous oblige à des contraintes, qui nous oblige à des restrictions dans nos libertés de mouvement, de réunir, de prier, d'étudier. Et merci, au moins technologique, de pouvoir quand même, en dépit de tout, pouvoir communiquer parce que c'est un temps passéger. Tout moment difficile connaît un terme et je ne veux pas être un petit peu terre-à-terre après l'épreuve, la quiétude à revenir et entre-temps, nous nous nourrissons, nous nous grandissons, nous nous bâtissons de nos épreuves. Chère, chère. Chère.